bonjour les amis je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage sur un thème à quatre choix donc je vais vous présenter quatre coeurs avec quatre mots différents dessus quatre couleurs différentes donc à vous de vous faire confiance de vous laisser porter par votre intuition par ce qui vient pour choisir et accéder donc aux messages que vous avez à recevoir aujourd'hui dans l'énergie comme d'habitude je me laisse porter par les oracles j'en ai différents devant moi je vais me laisser porter aussi par le nombre de cartes qui va venir je ne fais pas un tirage avec un certain nombre de cartes je laisse venir ce qui vient ce qui doit être dit ensuite comme d'habitude c'est du général donc je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier on verra simplement dans le tirage s'il y ait quelque chose qui se précise en plus ou pas sinon ça reste du général de l'intemporel bien sûr ça ne parlera pas forcément à tout le monde donc je vous laisse encore prendre ce qui fait sens et résonance en vous vous êtes toujours votre propre chef d'orchestre et comme d'habitude je ne détiens pas la vérité absolue alors je voulais vous dire aussi que vous pouvez vous abonner en cliquant sur la cloche pour avoir toutes mes vidéos en bas dans le descriptif vous aurez le timing pour les quatre choix d'accord et ainsi que les infos pour me suivre voilà comme ça c'est dit ça m'évite de le répéter dans chaque choix voilà donc on est parti général intemporel donc pour le choix numéro 1 nous avons le coeur vert avec le mot la vie choix numéro 1 ensuite en choix numéro 2 nous aurons le bonheur avec la couleur rose ensuite pour le choix numéro 3 nous aurons l'amour avec le gris voilà donc j'essayais de les mettre comme ça pour vous pouvez voir le choix numéro 1 la vie le vert le choix numéro 2 le rose le bonheur le choix numéro 3 amour le gris le choix numéro 4 joie et le jaune voilà faites votre choix on se retrouve tout de suite alors nous sommes repartis donc avec le choix numéro 1 le coeur vert la vie donc je vais tout de suite commencer par l'oracle aimer sa vie justement qui est la même couleur de plus cet oracle voyez il est vert aussi donc on va aller voir quel message on peut avoir pour ce choix numéro 1 concernant la vie quel message pouvons nous avoir pour ce choix numéro 1 ouh là 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 il ya trois cartes donc je vais prendre les trois cartes qui sont parties nous avons c'est mais amour universel choisissez l'amour inconditionnel celui qui vient de l'univers et qui vous connecte à votre moi authentique donc là on vous vraiment vous demande de vous reconnecter à votre coeur à votre amour inconditionnel puisque vous savez on est tous reliés à l'univers au tout et donc là c'est ce qu'on vous demande de vous connecter à votre énergie à votre âme à votre souvoi moi authentique ensuite en deux nous avons le plaisir chérissez votre vie donner une valeur inestimable à votre existence là on veut vous prendre vous faire prendre conscience de votre valeur que peu importe ce que vous pouvez incarner comme métier comme relation vous avez de la valeur et ça c'est inestimable et ça fait partie de votre existence et là je pense qu'on vous demande de vraiment en prendre conscience et la gratitude soyez fier de vous soyez fier de vous et du chemin parcouru jusqu'à présent là c'est pareil on vous demande vraiment d'avoir de l'estime pour vous donc de la valeur aussi pour vous d'être fier de vous de votre chemin parcouru jusqu'à maintenant donc là c'est vraiment le message qui vous est proposé c'est vraiment de vous reconnecter à votre coeur à votre amour de vous chérir votre vie de prendre votre vie comme si elle avait une valeur inestimable que vous avez de l'importance dans votre existence et que vous devez être fier de vous de chemin que vous avez parcouru jusqu'à présent sans jugement voilà parce que vous avez peut-être tendance à vous juger à ne pas assez vous aimer à ne pas être assez reconnaissant envers vous et envers peut-être la vie ne pas avoir peut-être assez confiance en vous là c'est ce que j'entends on va aller voir dans le osho zen si on peut avoir autre chose pour ce choix numéro 1 dans la continuité de ce qui a été dit quel est le message voilà là on vous demande vraiment de vous reconnecter à votre voix intérieure là vous avez peut-être été un peu trop dans le mental un peu trop dans la non-écoute dans la non-perception de votre vie c'est comme si pour vous peut-être la vie n'avait pas de sens et que vous ne pensiez ne pas avoir d'importance et là on vous demande d'écouter votre voix intérieure de reconnaître la valeur de la vie votre propre valeur de vous chérir de vous aimer et surtout d'être fier de vous et aussi de bien vous ancrer parce que là j'ai deux fois sur la carte des petits arbres ici et ici donc là c'est comme si on vous demandait de bien vous ancrer à la terre et là on a l'île étoile et comme si on vous demandait d'être connecté entre terre et ciel ni d'être trop dans le spirituel ni d'être trop dans la matière mais trouver une sorte d'équilibre et donc d'écouter cette voix intérieure reliée entre terre et ciel là ce choix sur la vie c'est vraiment de vous reconnecter à votre vie à votre corps à votre valeur à votre existence de vous chérir de vous apporter de l'amour d'écouter votre coeur et votre voix intérieure et surtout d'être fier de vous d'arrêter quelque part peut-être de vous culpabiliser voilà de vous ouvrir à votre propre abondance à l'intérieur de vous vous avez votre propre abondance des capacités de la valeur du sens à votre vie du sens à votre existence et cette abondance elle est là en vous et là on vous demande d'aller puiser en vous pour aller vous reconnecter à cette voix intérieure à cette abondance qui est là présente et que vous n'avez peut-être pas su voir jusqu'à maintenant et peut-être pas assez chérir donc on va aller voir encore une carte s'il vous plaît voilà on va prendre celle-ci voilà et c'est comme si vous deviez prendre conscience que vous étiez la source votre propre créateur de votre vie vous êtes le créateur de votre vie vous pouvez à chaque instant vous reconnecter à votre voix intérieure à votre source la source qui est l'univers qui est le tout et vous avez cette capacité de vous reconnecter à tout ceci à chaque instant cette abondance cette voix intérieure votre source là c'est vraiment reprendre conscience de votre vie de sa valeur de son sens et on vous demande vraiment là de vous reconnecter à toute cette richesse intérieure que vous avez pu ne pas voir jusqu'à maintenant ou laisser peut-être de côté on va aller voir justement l'arbre de vie quel est le message que l'on peut avoir pour ce choix numéro 1 dans l'arbre de vie et dans la continuité de ce qui a été dit nous avons pauvreté stérilité la fissure voilà c'est comme si à l'intérieur de vous vous aviez eu une grosse blessure une fissure et que vous étiez comment dire vous étiez un peu déconvenu de votre vie c'est comme si vous n'aviez justement plus de sens vous trouviez la vie stérile sans richesse suite donc à des blessures et là justement par rapport à ce choix que vous avez fait la vie on vous demande vraiment de vous reconnecter à votre coeur à vous chérir à penser ces blessures vous avez cette possibilité maintenant de les penser d'être fier de vous même par rapport à tout ce que vous avez pu vivre même si c'était douloureux car vous avez la possibilité maintenant de vous reconnecter à votre voix intérieure votre abondance votre source qui va vous permettre d'aller au-delà de ce que vous croyez être comme une fatalité de continuer dans cette blessure qui n'est que quelque chose qui a été acté et que vous avez la possibilité de guérir tout simplement pour vous reconnecter à toute cette abondance en vous on va aller voir dans le chemin de l'éveil toujours pour ce choix numéro un voilà là on a carpe diem c'est comme si on vous demandait de profiter maintenant de la vie de vous ouvrir à quelque chose de nouveau de déployer vos ailes de faire confiance à la vie en qui vous êtes en votre abondance en votre source intérieure et votre voix intérieure on vous demande vraiment de vous réharmoniser et de rentrer dans plus d'optimisme de joie prendre de la hauteur et de vous envoler de prendre votre envol on va aller voir dans l'amour universel là vous devez sortir de ces blessures de cette souffrance que vous avez peut-être eu pendant longtemps et que vous avez cru peut-être encore garder ou nourrir ou percevoir comme une fatalité dans la durabilité à vrai dire que non là vous devez déployer vos ailes vous ouvrir vous envoler écouter votre coeur faire confiance à la vie être fier de vous par rapport même à tout ce que vous avez vécu et vraiment aller écouter votre source votre voix intérieure et vous épanouir dans cette abondance un message pour ce choix numéro 1 oui et là on vous demande de trouver un équilibre un équilibre une stabilité dans votre vie maintenant par rapport à tout ce que vous avez pu traverser et maintenant par rapport à tout ce que vous savez de possible en vous cette abondance cette voix intérieure cette source on vous demande de trouver une forme d'équilibre et surtout d'écouter votre voix intérieure là c'est comme si c'étiez vous bon là c'est un homme et ça peut être une femme c'est comme si c'était vous et que votre voix intérieure votre âme votre énergie vous souffle vers où aller où avancer pour trouver cet équilibre voilà on va aller voir encore un petit message de la chamane quel est le message pour ce choix numéro 1 que l'on peut avoir excusez-moi la carte est tombée par terre je reviens me revoici regardez nous avons le phénix là c'est un peu comme celui-là c'est vraiment vous renaissez là vous êtes en période de renaissance vous déployez vos ailes vous allez prendre de la hauteur vous allez renaître et en plus je sens des personnes là qui ont cette faculté de renaître à chaque instant peu importe les épreuves vous renaissez à chaque instant vous avez cette force ce courage cette endurance en vous et là pour les personnes qui ont peut-être moins d'endurance vous avez aussi cette force en vous là de renaître et là c'est vraiment vers quoi vous allez une renaissance et vous sortez de ce blocage que vous aviez peut-être par rapport à la vie pour vous ouvrir à votre voie intérieure votre abondance et votre source et aller vers ce nouveau départ et on va conclure par une petite ressource pour vous pour ce choix on en aura deux vous avez l'action et le discernement et la clairvoyance donc l'action là il est peut-être temps de passer à l'action sur ce nouveau chemin de sortir de cette vision que vous aviez justement de vous dans cette souffrance et vous ouvrir et vous ouvrir à la vie vous avez le discernement vous avez la clairvoyance l'intuition l'écoute intérieure pour avancer pour vous ouvrir à autre chose et avancer vers ce nouveau départ qui est votre vie et là oui c'est vraiment le message qu'on peut vous donner sur ce choix numéro 1 c'est vraiment avoir du discernement maintenant et d'avancer en écoutant vraiment votre voix intérieure votre source et cette abondance qui est là en vous voilà et donc passez à l'action surtout voilà pour ce choix numéro 1 je vous embrasse fort prenez bien soin de vous et à bientôt coucou les amis nous voici pour le choix numéro 2 le bonheur avec la couleur rose donc on est parti allez on va commencer par l'arbre de vie quel est le message pour vous pour ce choix numéro 2 dans l'énergie actuellement nous avons la joie la gaieté la plage donc là je ressens beaucoup de personnes qui ont envie justement de joie d'accéder à leur propre bonheur d'accéder à leur joie à leur leur écoute intérieure c'est comme s'il y avait un trait d'union entre vous et ce que désire votre âme donc cette joie elle peut être aussi intérieure c'est peut-être pas juste la joie d'aller partager quelque chose à l'extérieur avec quelqu'un mais c'est de nourrir cette joie intérieure ce bonheur avec votre âme ce trait d'union entre vous et votre âme c'est comme si vous arriviez à percevoir peut-être la joie à l'extérieur sans forcément participer mais observer voir qu'il y a de la joie autour de vous et ça vous nourrit aussi puisque vous savez aussi nourrir cette joie intérieure que vous procure ce plaisir intense avec vous-même et que vous pouvez aussi percevoir à l'extérieur ça vous nourrit c'est comme si pour vous les petits bonheurs étaient une simplicité déjà qui part de vous et ça vous en avez conscience oui tout part de vous on va aller voir dans le haut chaud zen ce qu'on peut avoir je ressens beaucoup de simplicité pour vous qu'est-ce qu'on peut avoir pour ce choix numéro 2 dans la continuité voilà là ce qui me vient c'est qu'avant vous étiez quelqu'un peut-être qui avait toujours cette impression d'être puni d'être exclu d'être réprimé réprimandé mais ça c'est quelque chose que vous avez laissé derrière vous vous avez su faire une remise à niveau et vous avez su faire un nouveau départ et vous avez su nourrir justement cette joie intérieure pour pouvoir vous ouvrir voilà vous savez maintenant que vous êtes le maître de votre vie le maître de votre joie intérieure le maître de votre bonheur et ça vous en avez pris conscience c'est pour ça qu'on a eu cette carte au départ vous savez nourrir cette joie intérieure et vous la voyez se refléter à l'extérieur de vous vous êtes le maître de votre propre vie et vous n'êtes plus maintenant dans cette forme de vision de vous exclue pas du tout vous rentrez pleinement maintenant dans la vie vous avez su remettre à niveau votre vie et repartir d'un bon pied qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre voilà vous savez que vous êtes le créateur de votre vie maintenant vous avez cette vision nouvelle qui n'est plus justement de vous sentir exclu ou puni vous êtes maintenant le créateur de votre vie le maître de votre vie et c'est vous qui avez ce pouvoir intérieur d'avancer avec joie avec légèreté avec gaieté et passer aussi avec ces émotions puisque l'eau représente les émotions mais quand elles se présentent vous savez maintenant prendre du recul vous poser comme cette personne vous savez vous poser vous écouter et ne plus vous sentir puni ou exclu mais justement rester maître et créateur de votre vie et donc de pouvoir être dans le bonheur et le rose c'est la couleur de la douceur de l'amour vous savez aussi vous apporter cette douceur et cet amour et ça aussi vous l'avez appris de par vos expériences vous avez appris tout ça là nous avons soyez authentique reconnaissant être authentique c'est être vrai là vous savez maintenant être authentique avec vous même avec les autres et vous êtes vrai à chaque instant puisque vous êtes relié à votre énergie à votre âme et à votre coeur on va aller voir un peu la suite qu'y a-t-il d'autre voilà et là nous avons quête de sens s'accomplir cesser de chercher laissez-vous guider par votre moi authentique et vous savourez vos expériences de vie pour moi là j'ai beaucoup de personnes justement qui sont conscients maintenant d'être guidées par leur âme par leur énergie et donc par leur créativité puisqu'ils sont créateurs et le mettre à bord vous avez cette facilité maintenant de le percevoir de le comprendre de le manifester et vous ne cherchez plus vous vous laissez guider justement vers ce bonheur vers cette joie vers cette authenticité voilà on va les voir encore quand même dans l'éveil qu'est-ce qu'on peut avoir pour ce choix numéro 2 choix numéro 2 quel message s'il vous plaît voilà voilà le choix là ce qui me vient c'est qu'à chaque instant vous avez cette facilité maintenant de vous reconnecter à vos décisions quand vous devez faire un choix vous avez encore cette facilité de vous poser si vous en ressentez le besoin comme cette personne de prendre du recul et donc de vous écouter et vous ne fonctionnez plus comme avant vous écoutez plus votre coeur on voit un coeur ici et en même temps vous écoutez aussi comment dire vos pensées puisque pour acter dans la vie on a quand même besoin des pensées mais c'est toujours quelque chose qui est aligné qui reste en équilibre et vous vous renouvelez quand même à chaque instant c'est toujours un nouveau départ quand vous faites un choix c'est plus comme avant c'est plus le même fonctionnement où ça vous paraissait compliqué difficile vous savez vous vous prendre de la hauteur prendre du recul vous poser et trouver cette stabilité pour faire un choix et encore on dit faire un choix c'est plus faire une expérience vous écoutez pour aller vers cette expérience cette expérience à chaque fois qui vous amène vers ce bonheur car pour vous maintenant je ressens vraiment que vous prenez ces choix comme du bonheur et non plus comme une fatalité ou une difficulté c'est vraiment beaucoup plus léger on va aller voir dans l'oracle de l'amour universel pour ce choix numéro 2 qu'est-ce qu'on peut avoir comme message oulala il y en a 3 guidance divine donc vous savez que vous êtes votre propre guide intérieur vous écoutez toujours votre guidance vous êtes le maître vous êtes le créateur je vous parlais tout à l'heure même je vais vous sortir celle-ci en même temps puisqu'on a du rose je vous parlais tout à l'heure de la relation à vous-même que vous êtes de plus en plus à votre écoute que le bonheur qui a la couleur rose est le rose que l'on retrouve sur cette carte peut-être que vous avez mis un certain temps il y a peut-être eu un certain temps avant de vous reconnecter vraiment à votre amour à cette douceur qui est en vous à cette beauté intérieure ça a peut-être pris du temps d'où l'attente vous avez peut-être mis du temps aussi à comprendre pour accéder à ce bonheur mais en même temps vous avez établi une nouvelle relation avec vous une relation de douceur d'amour d'écoute vous communiquez énormément avec vous-même aussi avec les autres mais vraiment avec plus de recul et de douceur d'où l'attente aussi vous savez peut-être prendre ce temps pour répondre aux personnes vous n'avez plus peut-être cette forme de pulsion ou d'impulsion comme vous pouviez peut-être le faire précédemment en voulant répondre tout de suite en sachant que c'était l'ego qui prenait plus de place excusez-moi voilà je suis de retour vous savez plus prendre le temps de vous écouter ne plus laisser votre ego prendre toute la place il a repris sa juste place et là vous vous apportez ou vous apportez aux autres des réponses avec plus de réflexion de douceur c'est plus posé voilà ensuite on va aller voir dans la chamane quel message on peut avoir dans ce choix numéro 2 une carte s'il vous plaît le choix numéro 2 une carte s'il vous plaît là il y en a trop ça va pas le faire une carte dans ce choix numéro 2 dans la continuité de ce qui a été dit voilà et nous avons le papillon voilà là de toute façon vous vous déployez vous êtes vraiment dans une renaissance vous êtes le créateur le maître à bord vous avez cette possibilité de renaître à chaque instant on a le 11 vous n'êtes plus dans les opposés mais vous êtes vraiment ce trait d'union entre vous et votre âme ce maître intérieur ce créateur et vous déployez vos couleurs vos notes vous allez de l'avant vous êtes vraiment dans une renaissance avec plus de douceur et d'écoute avec vous même voilà on va aller voir dans les ressources ce que l'on peut avoir pour conclure ce choix numéro 2 donc si on pouvait avoir une petite ressource s'il vous plaît voilà et nous avons la création voilà vous créez votre vie à chaque instant puisque de toute façon vous êtes le créateur vous en avez conscience et vous vivez maintenant dans cette créativité quotidienne pleinement durablement dans la joie et dans le bonheur dans ce bonheur que vous nourrissez que vous chérissez voilà voilà pour ce choix numéro 2 je vous remercie de votre écoute je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt me voilà de retour pour le choix numéro 3 le gris avec l'amour alors je vais commencer par l'amour universel tout simplement quel message on peut avoir pour ce choix numéro 3 l'amour les mémoires dorées alors là ce qui me vient pour les mémoires dorées c'est comme si en vous vous saviez au niveau des relations surtout amoureuses c'est ce que je ressens que vous aviez cette conviction au fond de vous que vous alliez rencontrer la personne que vous n'aviez jamais pu avoir auparavant puisqu'avant vous étiez dans des croyances et vous étiez fermé peut-être à trop trop de comment dire trop d'habitude trop de de croyances de fonctionnement de certitude et là vous avez fait un travail sur vous vous avez bien cheminé et c'est comme si là vous laissiez justement ces mémoires d'avant concernant l'amour et les relations donc je mets aussi bien l'amour sentimental que relationnel c'est comme si vous laissiez ces mémoires même l'amour de soi j'entends l'amour de soi l'amour des autres et l'amour sentimental c'est vraiment l'amour du tout et vous laissiez donc ces mémoires ancestrales peut-être de génération en génération ou peut-être récente dans parents grands-parents arrière-grands-parents et vous laissez ces mémoires se 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 volatiliser s'évaporer et là c'est comme si vous aviez ce sentiment que ces relations et toutes ces relations confondues aussi bien pour soi que pour des relations amicales ou autres ou sentimentales vous allez avoir une nouvelle perception dans vos relations et vivre des choses que vous n'aviez jamais vécues auparavant du fait d'avoir déjà cheminé et d'avoir eu des clartés et des compréhensions là vous allez sur quelque chose j'entends de nouveau par rapport à ces relations encore une fois une fois voyez dans votre vie dans quel domaine ces relations vous parlent si ça peut être du sentimental de l'amical du familial du professionnel puisque l'amour représente toutes nos relations de toute façon et l'amour de soi aussi donc voyez dans quel domaine ça vous parle moi ça restera du général voilà donc est-ce qu'on peut l'avoir dans le au show zen toujours pour ce choix numéro 3 comme message dans la continuité de ce qui a été dit voilà nous avons le rêve là le rêve il vient confirmer ce que je viens de vous dire dans le sens c'est comme si vous aviez toujours voulu vivre des relations plus douces plus apaisées plus légères plus harmonieuses plus paisibles j'entends et là c'est comme si vous allez pouvoir y accéder vu que vous avez bien cheminé et que ces mémoires sont en train de s'évaporer c'est comme si là vous alliez accéder à vos souhaits c'est comme si ça allait pouvoir devenir accessible je vais prendre les trois là vous êtes dans du lâcher prise là j'entends vous n'êtes plus avare c'est à dire de ces anciens fonctionnements vous restez pas bloqué dans ces anciens fonctionnements et là vous avez fait un ajournement c'est ce que je vous disais vous avez fait comme un cheminement vous avez fait une sorte de d'avancer sur votre chemin vous avez cheminé justement à lâcher à lâcher justement cette forme de vouloir contrôler de vouloir un peu je dirais pas manipuler mais je dirais de ce côté oui avare ce côté protecteur de vouloir peut-être ne pas se montrer tel qu'on est ou peut-être de se cacher ou alors de trop peut-être vouloir contrôler et là vous êtes vraiment dans un ajournement par rapport à ce à ce cheminement que vous avez fait vous lâchez prise vous vous réharmonisez pour pouvoir accéder à plus d'ouverture dans cet amour de vous des autres encore une fois peu importe vous voyez où ça parle pour vous et là vous allez accéder à à ce rêve que vous avez eu et que vous me pensiez peut-être ne jamais pouvoir accéder alors pour ce choix numéro 3 qu'est-ce qu'on peut avoir dans la continuité de ce qui a été dit toujours sur le thème de l'amour choix numéro 3 quel message oups nous avons rencontre voilà alors moi j'ai deux significations cette carte à la base elle veut dire que les deux fleuves ne se rejoignent jamais mais là pour moi ça serait plus au contraire par rapport au chemin que vous avez fait là c'est comme si vous aviez le chemin d'avant enfin le chemin d'avant et peut-être le chemin de maintenant et comme si vous alliez fusionner et vous alliez aller vers des rencontres alors aussi bien des rencontres la rencontre déjà avec vous-même la rencontre peut-être avec d'autres personnes professionnellement pour vous associer la rencontre aussi peut-être avec quelqu'un dans du sentimental ou la rencontre de voir votre famille sous un autre angle ou la rencontre tout simplement amicale mais toujours basée sur de l'amour de l'amour donc l'amour se vit bien sûr différemment on peut être amoureux sentimentalement on peut être en amour pour ses amis en amour pour sa famille en amour pour sa profession pour les associer avec qui on partage cette profession donc pour moi là c'est comme si le chemin que vous avez parcouru qui était peut-être rude avant il va devenir peut-être plus fluide même sûrement et vous allez pouvoir rencontrer cette forme d'amour vu le chemin que vous avez parcouru et vous vous êtes délesté de cette forme pour moi là c'est du contrôle de cette forme de contrôle vous avez arrivé à journer tout ça et d'être dans une forme de lâcher prise et vous allez accéder à votre rêve de pouvoir enfin avoir des relations différentes on va aller voir toujours dans ce choix numéro 3 ce qu'on peut avoir comme message encore une fois pardon voilà là on a l'indulgence c'est comme si vous étiez devenu indulgent avec vous-même là ça confirme le chemin que vous avez fait là c'est une fin de cycle parce qu'on a le 27 7 et 2 9 vous sortez du cycle de cette forme de contrôle de contrôle sur vous sur les autres et là vous êtes indulgent maintenant avec vous-même avec les autres vous savez avoir vous savez avoir du discernement puisque vous avez ajourné des fonctionnements qui n'étaient plus d'actualité vous avez lâché prise et vous êtes indulgent maintenant sur votre chemin nous allons aller voir aimer sa vie justement cette forme d'indulgence pour ce choix numéro 3 que vous avez su vous apporter qu'est-ce qu'elle va nous dire alors nous avons la reconnaissance jamais seule il est primordial de reconnaître le rôle d'un univers dans la création de votre vie voilà l'univers votre âme votre énergie encore une fois donnez le nom que vous souhaitez vous guide à chaque instant vous n'êtes jamais seul on peut se sentir seul physiquement mais le travail le chemin les ajournements que vous avez fait le lâcher prise il s'est fait aussi avec votre participation et avec l'énergie aussi l'invisible l'intangible ça se fait constamment sans qu'on s'en rende compte aussi même si le mental lui peut dire le contraire tout chemine naturellement et on n'est jamais seul on est accompagné avec l'univers et là équilibre au quotidien moment présent c'est dans le moment présent que tout se met en oeuvre harmonieusement voilà donc vous avez cette facilité aussi de vous remettre dans le moment présent de vous accueillir de vous écouter de vous poser pour pouvoir accéder encore davantage à l'amour de vous-même et à l'amour des autres puisque vous avez su mettre en place vraiment une indulgence pour vous et pour les autres voilà qu'est-ce qu'on va aller voir maintenant et bien on va aller voir la chamane je n'ai pas fait la chamane quel message peut-on avoir pour ce choix numéro 3 pour le choix numéro 3 dans la continuité de ce qui a été dit nous avons le phénix alors là vous savez renaître à chaque instant vous savez prendre votre envol vous savez prendre de la hauteur d'où tout à l'heure le moment présent vous savez revenir au moment présent vous savez vous écouter vous savez prendre du recul vous savez vous relier entre terre et ciel aussi vous écouter vous rencontrer renaître vous ajourner aussi vous savez ajourner à chaque instant ce qui ne vous convient plus et vous savez lâcher prise voilà et bien sûr vous vous êtes remis à niveau vous avez repris un nouveau départ et vous restez toujours centré maintenant sur l'amour que vous êtes et que vous pouvez apporter aux autres pour que les autres puissent vous le rendre même si vous n'attendez rien en retour c'est simplement que c'est une fluctuation c'est un flux qui circule dans l'énergie je donne je reçois et là je pense que ça aussi c'est quelque chose dans l'amour que maintenant vous pouvez percevoir et ressentir on donne on n'attend rien mais on reçoit et c'est ça aussi cette indulgence que vous avez vis-à-vis de vous c'est que vous savez donner vous n'attendez rien en retour mais maintenant vous savez recevoir avec douceur voilà et on va aller voir pour conclure la petite ressource pour ce choix numéro 3 qui a été rapide et on a la création décidément tout le monde est dans la création vous savez vous recréer à chaque instant vous savez vraiment maintenant créer cet amour en vous créer votre vie pour justement apporter de l'amour pour vous et pour les autres créer aussi peut-être de nouvelles rencontres pour un travail pour une relation vous savez vraiment maintenant créer votre vie pour accéder à ce rêve de vous reconnecter à votre amour et à l'amour des autres bien sûr voilà je vous remercie de votre écoute je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt me voici de retour pour le choix numéro 4 la joie avec le jaune je vais tout de suite prendre l'oracle Osho Zen c'est celui qui m'appelle alors pour ce choix numéro 4 qu'avons-nous comme message dans l'énergie choix numéro 4 je vais pas les prendre parce qu'il y en a trop et elles se sont retournées choix numéro 4 la joie voilà là vous vous ouvrez ou vous êtes en conscience de cette joie qui vous nourrit intérieurement de vous ouvrir à davantage de joie de vous épanouir dans la joie et ça vous le faites vraiment en conscience c'est comme si vous preniez acte de vous chérir dans la joie de chérir votre vie avec joie avec coeur avec lumière avec votre soleil intérieur j'entends et ça vous le faites en conscience maintenant c'est comme si vous aviez pris conscience de sortir d'une forme de culpabilité vous sortez de la culpabilité de la vision que vous aviez avant de votre fonctionnement et là vous avancez vraiment en conscience vous sortez de l'ego du mental de culpabiliser par rapport à vous ou aux autres là vous rentrez dans la conscience dans cette forme d'éveil reliée donc entre terre et ciel et là j'entends que vous vous harmonisez davantage et vous sortez de cette forme de culpabilité que vous avez pu nourrir pendant très longtemps j'entends hop là on a la réceptivité vous êtes de plus en plus réceptif là vous allez vers du changement vous sortez de la culpabilité vous êtes en pleine conscience vous êtes vraiment réceptif c'est peut-être ce qui vous met d'ailleurs en joie de changer de fonctionnement de vous ouvrir davantage à la conscience puisqu'avant j'entends vous êtes vraiment des personnes plus dans l'ego et dans le mental et dans peut-être l'attente l'attente d'un accord des autres au lieu de peut-être de faire par vous-même ce qui a pu générer chez vous beaucoup de stress d'ailleurs vous avez peut-être pu être des personnes beaucoup stressées dans la culpabilité et surtout beaucoup peut-être dans l'attente aussi que les autres vous valident et là vous prenez conscience de tout ça et vous êtes réceptif davantage à vous-même c'est comme si vous vous reconnectiez vraiment à vous et que vous aviez envie de vous ouvrir à votre joie intérieure et de sortir aussi du stress j'entends du stress voilà là c'est comme si vous vous regardiez en miroir puisque moi je ressens beaucoup de personnes qui ont un côté un peu plus masculin dans le sens là je ne lis pas la carte comme si c'était un homme là je n'explique pas la carte je donne mon ressenti pour moi là c'est un effet miroir un effet miroir du côté yang du côté masculin du côté action où on était toujours dans la force dans la force et du coup si on n'y arrivait pas on était dans une forme de culpabilité et de stress et donc là actuellement vous vous reconnectez à votre joie intérieure votre énergie votre âme donc votre conscience et vous êtes réceptif vous êtes plus à votre écoute et on sent là que vous avez envie de vous reconnecter à ce côté ying ce côté féminin ce côté douceur ce côté légèreté ce côté joie ce côté harmonie et là on a l'impression que c'est ça que vous avez envie et vous allez accéder à cela si vous vous en donnez les moyens et que vous sortiez de cette forme de stress équilibre au quotidien passez à l'action agissez en harmonie avec vos vibrations suivez vos élans intérieurs voyez là vous êtes plus en conscience vous vous écoutez intérieurement vous êtes plus réceptif si vous passez à l'action ce n'est plus du tout en force mais c'est plus dans l'harmonie vous agissez en harmonie avec votre réceptivité vos vibrations vous n'êtes plus dans cette forme d'avant d'être dans la force d'être dans ce côté trop action mais dans la force là vous voulez rechercher cette action mais plus en harmonie dans cette douceur et là on a l'amour universel voilà on a choisissez l'amour inconditionnel celui qui vient de l'univers et qui vous connecte à votre moi authentique encore une fois nous sommes dans la réceptivité la réceptivité la conscience et vous vous écoutez avec plus de douceur vous vous reconnectez à votre joie intérieure qui est votre âme votre énergie vous êtes relié à l'univers à votre moi authentique et vous continuez votre chemin avec plus de douceur et vous sortez vraiment de ce fonctionnement où vous avez vraiment envie de le faire de ne plus être dans cette culpabilité dans ce stress vous voulez vraiment vous relier à quelque chose de plus harmonieux alors pour ce choix numéro 4 le message on aura deux cartes voilà on sort de cette forme de forteresse qu'on s'est bâtie depuis tant d'années par l'éducation par les croyances par cette forme de culpabilité et de ce stress que l'on pouvait vivre en soi et qui se répercutait donc à l'extérieur de nous là vous sortez d'un 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 cycle et là vous allez vraiment repartir là c'est comme si vous aviez fini ce cycle vous avez fait une mise à zéro vous avez refait une mise à niveau et là vous allez sur un nouveau départ un nouveau départ de vouloir fonctionner différemment et vraiment relier à l'amour vous avez envie de vous relier à l'amour donc à votre joie à votre soleil intérieur cette joie c'est votre âme votre énergie et votre soleil c'est la couleur jaune vous vous reliez à cette joie intérieure votre âme votre énergie vous êtes vraiment relié ancré entre terre et ciel à votre amour vous sortez d'un cycle c'est un nouveau départ c'est encore une remise à niveau un nouveau départ et là vous y allez c'est vraiment en tout cas l'énergie qui est pour ce choix numéro 4 même si c'est pas fait c'est vraiment au fond de vous l'appel de votre âme qui vous est fait et vous est demandé on a encore deux cartes là vous voyez vous êtes en période de bilan c'est un bilan entre cet ancien fonctionnement de culpabilité de stress pour aller vers quelque chose de nouveau cette remise à niveau ce nouveau départ et là on a l'arbre de lune pour moi c'est comme si vous vous reconnectiez encore une fois à vos émotions profondes entre terre et ciel et ces émotions profondes vous font ressentir que vous avez besoin d'être en conscience et réceptif maintenant pour aller vers plus de douceur vers plus de fluidité de légèreté et sortir de cette forteresse intérieure que vous avez maintenue par du stress et de la culpabilité depuis bien longtemps et quel est ce message numéro 4 et là on a l'aigle vous prenez de la hauteur là on est dans le spirituel là vous êtes vraiment dans votre conscience dans votre réceptivité vous prenez de la hauteur vous avez une nouvelle vision plus profonde vous savez prendre du recul maintenant et vous écouter suite au bilan que vous avez fait ou que vous faites actuellement de vous reconnecter à vos profondeurs mais en conscience en réceptivité voilà on va aller voir le petit message de conclusion pour ce choix numéro 4 quel est le message la ressource pour ce choix numéro 4 cette ressource quelle est-elle pour ce choix numéro 4 et la création je l'ai eu pratiquement pour tous les tirages je crois sauf un on est vraiment dans la créativité on se recrée mais en conscience on se crée en pleine réceptivité on crée sa vie on crée ses choix on crée ses prises de hauteur on crée ses discernements son écoute intérieure son amour on se renouvelle et on se crée à chaque instant dans ce que l'on a envie de vivre et d'être avec soi les autres et le monde qui nous entoure voilà pour ce choix numéro 4 pardon je vous remercie de votre écoute je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt prenez soin de vous je vous remercie de votre écoute